voilà les filles j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous donner les 5 secrets pour avoir une belle peau alors vous êtes nombreux souvent à me dire que oui j'ai une jolie peau quels sont mes secrets etc bon ben là je vais vous donner selon moi ce qui fonctionne pour avoir une jolie peau sachant que je ne considère pas que j'ai forcément une belle peau certes que j'ai pas ni peau ni apnéique ni avec des imperfections donc j'ai une peau qui n'est pas uniforme mon teint n'est pas parfait donc c'est ce qui m'embête on va dire au quotidien mais je vais vous donner quand même ce que je fais et comment j'entretiens mon visage alors mon premier sous conseil mais il est tout simple c'est d'abord de connaître son type de peau je vais prendre mon exemple avant en fait j'utilisais tout ce qui me passait par la main on a dit qu'il faut nettoyer mon visage bon pourquoi pas utiliser pourquoi pas utiliser un gel nettoyant pour le visage pour peau sensible mais pour peau sèche dès que ça nettoie le visage j'étais dans cette optique là et franchement ma peau voilà quoi elle était pas elle n'était pas bien traité donc ce qui est important le premier conseil c'est vraiment de savoir quel est votre type de peau si vous n'arrivez pas à le définir vous même n'hésitez pas à aller vers une professionnelle qui va vous dire que quel est votre type de peau d'accord on peut avoir un type de peau avec plusieurs tendances comme moi j'ai une peau mixte à grasse avec une tendance déshydratée et la tendance déshydratée il faut aussi adapter ses produits deuxième secret ce serait de nettoyer votre peau ça parait tout simple tout banal mais beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément ce réflexe de nettoyer la peau de son visage en profondeur et avec des produits adaptés pas forcément avec le gel douce qu'on utilise tous les jours mais avec un produit fait pour le visage et pour nettoyer en douceur voilà troisième secret selon moi c'est l'hydratation oui hydrater votre peau c'est super important moi c'est pour ça que j'avais une peau avec une tendance déshydratée parce que je n'hydratais vraiment pas mon visage c'est à dire que je suis dans une routine où je me disais que j'ai passé de la crème ça me faisait briller parce que j'avais pas conscience de mon type de peau voilà c'est ça aussi j'avais pas conscience de mon type de peau j'ai passé tout et n'importe quelle crème sur mon visage et au final ben j'avais tendance à briller donc à ce moment là j'ai commencé à me dire que oui le mettre la crème sur mon visage ça me fait beaucoup transpirer etc et j'ai banni ça de ma routine mais c'est quelque chose qu'il me faut surtout pas faire donc franchement les filles hydratez votre visage et surtout enfondez votre type de peau quatrième chose que pour moi c'est d'éviter d'agresser son visage à certaines périodes quand j'ai dit certaines périodes c'est la période que nous toutes femmes nous connaissons je ne sais pas pourquoi ma mère m'a toujours dit Olivia lorsque tu as tes règles c'est pas le moment de trifouiller ton corps oublier tout ce qui est gommage oublier tout ce qui est tatourage, piercing, épilation, etc. parce que votre corps je ne peux pas expliquer mais votre corps à ce moment là il est plus sensible il réagit d'une autre manière c'est une période menstruelle par exemple normalement je dois réaliser un gommage ou un soin au niveau de mon visage je ne fais pas ça veut dire que je limite mes soins qu'au nettoyage et qu'à l'hydratation de mon visage je ne fais pas de gommage je ne fais pas de masse pour ne pas irriter plus ma peau ensuite mon dernier et cinquième secret c'est de ne pas abuser d'un produit ne pas abuser d'un produit oui il faut prendre soin de sa peau encore plus lorsqu'on se maquille mais il ne faut pas abuser des produits pourquoi ? parce que votre visage, la peau de votre visage a besoin de respirer il faut écouter votre visage si votre visage vous ont dit qu'il est frais, qu'il est bien il n'a pas forcé le besoin d'un soin particulier c'est pas la peine de vous forcer à vous dire oui aujourd'hui je dois mettre ça, ça, c'est une crème sur vos visages voilà, pareil moi c'est quelqu'un qui ne passe pas forcément de produit au coucher c'est à dire que je vais faire vraiment en fonction de ce que ma peau me demande c'est à dire que si je sens que j'ai le contour de l'oeil déshydraté voilà, je vais passer une crème contour de l'oeil avant d'aller me coucher voilà, si je sens que ma peau est vraiment déshydratée qu'elle a besoin d'un sérum de nuit qui va me permettre d'avoir une peau éclatante je vais appliquer la crème mais sinon, tant que je peux ne pas mettre de produit sur mon visage et que mon visage reste hydraté mais je n'en mets pas voilà c'est sans en fait c'est pas vraiment des secrets mais c'est ce qui fonctionne pour moi donc voilà, j'ai trouvé ça sympa de vous partager ça en vidéo n'hésitez pas à me mettre de petit pouce si la vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaine je vous invite à vous abonner et en même temps à activer la poche de notification mais pour être prévenu dès que je poste une vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous et j'ai revoir